Le château de l'attraperie, Flan-Live. Le château de l'attraperie. En 1613, Herman de Trappé, ancien bourgmestre de Liège, établit un site sidérurgique le long de la rulle. Il donnera son nom au domaine et au château qu'il construisit, l'attraperie. Au cours du XVIIe et du XVIIIe siècle, sous l'impulsion de la famille marchand, le domaine prend de l'extension. S'y ajoutent la forge et le fourneau de Bologne, situé en amont de l'attraperie. La prospérité des forges, trapperie, Bologne, Châtelet, Pondois, assurera le développement et l'essor économique des deux abbés. L'usine ferme en 1839. Elle est rasée et le château est rénové en 1871. A l'heure actuelle, le domaine est la propriété de la famille du comte et de la comtesse d'Aspremont-Linden de Mérode. Flans-Live A Flans-Live, la rulle comporte un gouffre, le trou des chevaux. Si profond, paraît-il, qu'on pouvait y engloutir les chevaux morts. L'endroit était hanté par l'Henri Crochet, un personnage de légende qui appait les imprudents qui se risquaient sur les berges de la rulle. Mais toutes ces histoires ne doivent pas trop nous effrayer, car au fil du temps, le site est devenu un lieu particulièrement prisé par les habitants des deux abbés. Le nom ranime toujours de nombreux souvenirs, le plus souvent agréable dans la mémoire des aînés. Ils se remémorent leurs jeux d'enfants, les heures passées à britcher, à patauger, dans la rivière, ou à escalader les talus. Les balades en famille ou en amoureux, la cueillette des framboises à la bonne saison. Les grands-mères se rappelleront aussi qu'il y a bien longtemps, elles venaient y laver le linge à la rivière et le mettre à la remouille, à rincer et à blanchir dans l'herbe des berges. La commune en avait aménagé une partie, à l'endroit où le ruisseau venant de Rimbieri se jette dans la rivière. Si nous remontons ce ruisseau jusqu'à sa source, nous arriverons à l'endroit de captage, à partir duquel, par canalisation, s'alimentaient les bacs à brevoir et les fontaines du village. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada